Yo les gosses, j'espère que vous allez bien. Si un gars vient sur YouTube ou sur mon chat et il me dit Nyanfo, quelle classe utiliserais-tu maintenant pour exploser le lobby ? Et bien ça va être celle que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai fait une game à plus de 40 kills en BR, en duo, c'était une masterclass. Ne me parlez pas de VPN tout ça, je vous vois déjà venir. Évidemment que le lobby était bot, vous voulez voir des lobbies de tryhard, venez sur Twitch parce qu'on en a eu plein aussi. Donc la classe en question. Striker 9, clavier souris, morse, dinguerie, fumigène, la base, C4, magnifique et alpiniste, main leste, tracker et alert max. Alors on va commencer par le commencement, la SMG. La SMG, qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Ok, pas de crosse sur la Striker 9, compensateur pour le recul visuel, garde main parce qu'on veut le déplacement et un peu dead avec le vertical, c'est le plus gros problème de l'arme. En recul, grain élevé pour la portée et chargeur tambour. Si vous êtes un joueur manette, vous pouvez également la jouer. Exactement pareil. Bizarrement, il faudra juste descendre un peu plus évidemment votre recul parce que l'arme monte pas mal. Mais sinon, en vrai, il y a très peu d'horizontales, beaucoup de verticales. Vous voyez, ça va tout droit en haut. Donc il faut juste littéralement descendre. Cette classe marche pour vraiment tout. Bon, manette, ça va être un peu plus dur. Cette classe est faite pour le tier tactique, évidemment. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment mon bijou, c'est mon laser. On a déjà fait une classe dessus, une vidéo dessus. Donc je vous explique pas trop. Vous pouvez me faire confiance, évidemment. L'arme est juste magnifique. Elle est incroyable. Très serrée avec la HRM. Ça devient un peu plus une question de feeling maintenant qu'autre chose. Accompagnée par, bah littéralement, la meilleure arme de la saison 3 qui est sortie, le Morse. Le Morse parce qu'en fait, ces balles, je dis à chaque fois que c'est buggé, mais on m'explique que c'est fait exprès. Ces balles sont faites pour pénétrer. En fait, quand vous mettez un gars à terre, les gars, vous pouvez tirer à travers les surfaces où il est à terre. Et vous allez le toucher 99% du temps. Cette arme traverse tous les murs. C'est une force incroyable. La vélocité, du coup, elle est de 816 mètres par seconde. Mais je pense que ça, c'est buggé. En tout cas, peut-être que la vitesse des balles n'est pas haute. 816. Mais la retombée des balles, elle est minuscule. Elle est minuscule. Il faut quand même viser à peu près la tête de très loin. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal. Cette classe est tout simplement folle. J'espère que vous avez pris un screenshot. Pour vous me faire confiance, c'est la meilleure classe possible en BR. Ça vise vite. Peu d'oscillation. One shot partout. La classe parfaite pour Urzikstan. Ensuite, les fumigènes. Bon, on connaît. Le C4, moi, maintenant, je la maîtrise. Je le maîtrise beaucoup plus. Et je deviens complètement fou avec. C'est vraiment très fort, le C4. Franchement, je sais que ça peut être chiant. La double détonation, le lance machin, ça ne marche pas. Mais habituez-vous et vous allez exploser avec, les gars. Ensuite, les atouts. Là, vous allez savoir. Très serré, pour moi, entre tracker et paré. Paré, du coup, c'est beaucoup plus fort si tu sautes souvent en position tactique. Et je me suis dit, tracker, moi, tracker, il y a un truc qui me va avec. Le déplacement latéral, ça embête trop les ennemis. Ça les embête trop, ça les prend par surprise. Et je me force, du coup, à moins sauter. Tout ça pendant les fights. Et voilà. Mais bon, j'avoue que des fois, j'aime bien changer. Mais si il y a une classe où je veux exploser, c'est celle-là. C'est celle-là. De loin, il n'y a pas photo. Surtout le Morse SMG. Vous pouvez choisir entre tracker tactique ou non. Et entre tracker 9, HRM, WSP 9 aussi. J'ai fait une vidéo dessus hier. À vous de choisir, en vrai, pour la SMG. Mais position tactique, tracker 9, il y a un truc extrêmement, extrêmement mobile. Tu te déplaces à une vitesse phénoménale. Et sniper, pas en en parler. C'est un gros problème. Il y a encore, je vois encore trop de gens avec le Stalker, avec le 4AMR. Quand cette arme va être comprise, va être plus dans les lobbies. Ça va être horrible, en vrai. En vrai. Donc, profitez-en vite, parce que ça va envahir la saison 3, je pense. Voilà. Sinon, s'il y a une classe, les gars, pour tryhard sans sniper, c'est évidemment la SOA. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je vous remontre, vu que c'est une vidéo un peu complète sur la méta, les classes les plus fortes. La SOA, sans souci. Si vous êtes un joueur clavier-souris, vraiment, jouez le Schlager. Si vous êtes manette, c'est pas compliqué. Le jack sans verre, bien évidemment. Et si vous voulez essayer un truc un petit peu nouveau, qui n'est pas trop mal, c'est le viseur laser Morse. Ça passe un peu sous les radars dernièrement, mais c'est un truc extrêmement propre. On voit super bien les ennemis. Et le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas le bénéfice du jack sans verre, l'avantage de stabilité de visée en tirant. Mais à part ça, voilà. Les armes à jouer cette saison, c'est très simple. Je veux exploser un lobby, je joue avec ça, et on n'en aura plus. Tant qu'il n'y aura pas une mage, tant qu'il n'y aura pas un baf, un nerf, nouvelles armes, machin, on est fixé là-dessus. C'est pas compliqué, y'a rien de mieux pour l'instant. Y'a quelques airs qui sont vraiment pas mal pour la plus courte distance, mais la SOA est juste bien au-dessus. Bon visionnage, les gosses. Une game de folie en duo. Plus de 40 kills. J'ai presque battu mon record. Presque. Bon visionnage. On se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao. Non, on n'interdit pas ensemble, ça, wager. On a rien compris, l'autre. Oh, ta gueule. Non, mais j'ai pas mes armes bien faites, moi, je pense. Oh, demande-moi si c'est bon problème. Vas-y. Ça, c'est ton problème. Non. Oui, c'est un des lobbies, là. Des lobbies, on va mettre 4 mines aussi. Oui. Ah, y'a plus de shop à l'automne, du coup. Enfin, le shop à l'automne, il est un peu dégueulasse, même. Oh, shit. Oh, Giovanni. Largage tactique allié. Oh, c'est bon. Oh, son pote, c'est une sale merde. Il est encore en train de snipe, alors je viens d'exploser son pote. Viking, t'es le pire, viking. Les cibles mises à prix ont été éliminées. Oh, mais y'en a un qui complotent depuis tout à l'heure, c'est sérieux ? Oh, j'ai fait moins contre un balle, putain. God damn, Giovanni. Oui il prend la raise juste à côté. Oui Patrick, oui. Oh gros t'es sérieux ? Oh la la, ça me dégoûte. Pémor et mine papillons à chaque entrée gros. J'ai acheté genre 3 DRP en même temps. J'ai acheté genre 3 DRP en même temps. Oh oui, 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 oui. Ah ah ! Merci. Putain, un extrait, merde. On a perdu le contrat. Allez mon homme. Mais sérieux ? Oula. Il tire plus rapidement ce pistolet que je suis au spawn ? Ah oui. Ok. Intéressant. Mais garde, te déplace ! Oh ho ho ! Oh que noix ! Pabllo, 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 pabllo ! Ah mais je reviens de là, il n'y avait personne mec, sérieux. Ah on fout. Il ne faut vraiment pas où il faut aller en fait. Il y a aucun mec avec plus d'autres KD dans le lobby là. Non, ça ne met pas un tronc. Bah il n'est pas mauvais lui. Bah non mais franchement il n'est pas mauvais le mec là. C'est plus bin, Ali, c'est plus von plus carburant. C'est qui ce gars-là ? Je peux jeter là-bas. Je suis là. Je suis le Samy. C'est les batards qui m'ont tué à l'instant. Tiens. Je sais pas si t'as le temps. Ouais, 50 secondes c'est Gucci. Non, montre-moi la kit-cam, please. Comment Mr Bulletproof m'a explosé ? De loin la SMG, y'en a un là. Nice. Mr Bulletproof, le goat. Ah, j'aime le M6. J'aime bien le M6. On savait pas. Le M6, c'est cool. Le gars se rapproche. Y'a un qui me vient de droite. Oh putain non. C'est vraiment merde. Non, il est à terre. Il a eu le simbosson. Oh qu'est-ce qu'il... T'as une flair ou pas ? Ouais. Ok, je pars à gauche du coup. J'ai une flair aussi. Ah, merde. Ah, shit. Here we go again. Hier est-ce qu'il... Il joue pas, il joue ! Il joue quoi ? Je regarde pas ! Oh putain, on s'est pas pu voir tomber ! Non, mais avec la même intonation. Il joue... RALYSANT ! RALYSANT ! RALYSANT ! Oh putain, je suis carrément à le bout de mon stuff là. Ok. Oh mais en quoi ? Il est allé au scope ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Level 38, il va aller au scope ! Il va raconter à sa mère là. Enfin à sa femme plutôt. Et c'est trop à gauche je crois. Oh putain ! Ouais, tu es arrivé sur ton toit, il y avait la smoke. Le mec m'a mis un scope dans la smoke. D'accord. Level 38. Oh pute ! Oh merde, je suis venu ! L'左右, pas de carte ? Wow jeez, ouais la tents Kalai comme moi ! Oh merde, t'es arrivé sur... opportunities... Mec, t'étais pas là du coup, je suis venu aussi... Oh my god Hmm... T'inquiète ? Mais comment ? Un ballon ! Tu es où ? J'ai besoin de claques ! Je suis parti là ! Y'a un gars qui est... Franchement... Attends, attends ! Il est mal qui est arrivé ! Encore un second ! Qu'est-ce qu'il fait ? Tu l'as vu ? Ouais ! Y'a un mec dans le bat en face, y'a un mec dans le bat ! Tiens deux secondes ! Deux secondes, deux secondes, tiens ! Il bise, il bise ! J'ai vidé, je ne sais pas où ! Pas en face ! Prends-toi ! Y'a un mec musculaire ! Qu'est-ce qu'il va ? Je suis parti ! Ho 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 ! Tiens, tiens, tiens ! Rassons avec une balle ! Sur le shot ! Je suis parti, y'a l'autre équipe ! Le gaz progresse. Nouvelle zone de sécurité. On est dans la zone. Pas les coquins. Les caisses de ravitaillement sont de nouveau plein. Écoutez-vous. Restez concentrés. On va je haul les deux derniers sur moi là et puis hop. G-G's. 40 bombes. Perso. Tempo pour le G-G-G-G ! 41 bro ! 2 2 2